Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochains lives. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qui est les expériences de mort subies, récupérées, ou certains ont parlé de mort imminente, et finalement leur perception par les médecins et leur perception par les patients. Alors de part, d'abord si vous aimez cette vidéo, c'est de nous lâcher un grand pouce bleu pour indiquer que vous aimez la vidéo, ça fera toujours plaisir, et nous mettre en commentaire ce que vous voudriez traiter sur les prochaines vidéos. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai vu récemment un patient qui a eu une tachycardie ventriculaire, qui a nécessité un choc électrique, alors sous sédation assez profonde, parce qu'il dit que j'ai pas eu mal, mais j'étais conscient. Si il n'avait pas eu le choc électrique dans notre centre, et puis qu'il y a eu un défibrillateur un peu dans les suites. Et ce patient, je le vois, il était très, 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 très angoissé. Très, très angoissé. Et donc c'est vrai que j'ai pris en compte cela pour faire cette vidéo. J'ai pris en compte aussi un commentaire que j'ai retrouvé sur une des vidéos que j'avais mise en ligne, qui était un choc interne d'un défibrillateur qui avait sauvé la vie du patient, et un défibrillateur implantable qui avait sauvé la vie du patient. On pourrait retrouver plusieurs vidéos comme ça. Et un internaute avait dit, oula, ça devait être une expérience douloureuse. Et c'est vrai que nous, médecins, en général, une tachycardie ventriculaire qui a été choquée, un arrêt cardiaque a été récupéré, nous, on le voit plus comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire, voilà, on a sauvé la vie du patient. Et on ne pense pas, finalement, au traumatisme qui suit, qui est au fait d'avoir vécu une expérience douloureuse. D'avoir, par exemple, eu un malaise, d'avoir eu une tachycardie, de s'être retrouvé alors qu'on a la cinquantaine, super actif, se retrouver aux urgences, se retrouver hospitalisé, se retrouver avec plusieurs explorations, se retrouver éventuellement avec un défibrillateur après. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à mon patient ? Je lui ai dit, bien sûr, que, un, je le rassurais, c'est-à-dire que, disons que, si on vous a mis un défibrillateur, vous a levé le gilet de sauvetage sur le siège de votre avion maintenant, alors qu'avant, vous voliez sans parachute, et que maintenant, vous avez un parachute, et ce parachute est là pour vous sauver la vie, si besoin, et donc, c'est une mesure de sécurité. Alors, bien sûr, ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'on fait tout pour que le défibrillateur ne choque pas. On fait tout pour diagnostiquer les choses avant, notamment en activant la télécardiologie, c'est-à-dire que ce défibrillateur peut être suivi à distance, et lorsqu'on voit arriver à quelques anomalies, on peut intervenir beaucoup plus tôt. Je lui ai expliqué également que les chocs du défibrillateur peuvent être appropriés ou inappropriés. Appropriés, c'est-à-dire, le choc est lié à une tachycardie ventriculaire bien identifiée, et que le défibrillateur ne s'est pas trompé, et certains chocs peuvent également être évités, c'est-à-dire, par exemple, une tachycardie ventriculaire peut être arrêtée sans choquer, mais je lui ai expliqué que, malheureusement, parfois, le choc peut être inapproprié pour deux raisons principales. Première raison, c'est que le cœur peut être trop rapide pour autre chose, par exemple la fibrillation auriculaire ou atriale, et deuxième motif, c'est lorsque les sondes commencent à s'user, ça génère des parasites, et ces parasites peuvent être interprétés par le défibrillateur comme étant comme étant une tachycardie ventriculaire, à tort. Donc, en gros, le message, c'est, je l'ai rassuré, je l'ai rassuré, il a maintenant un défibrillateur, et je lui ai dit, vous pouvez reprendre une vie normale. La championne du monde française de planche à voile a eu un défibrillateur car elle avait une cardiopathie hypertrophique, c'est dans le domaine public, c'était il y a quelques années déjà, peut-être pas la championne du monde actuel, mais d'il y a quelques années. Elle a pu traverser l'Atlantique à la nage alors qu'elle avait un défibrillateur endocavitaire. Le joueur de foot Eric Sen, vous avez plusieurs de mes vidéos en ligne sur ce sujet-là, qui avait fait un arrêt cardiaque sur un terrain de foot. Le joueur de foot Eric Sen a eu un défibrillateur, cette fois-ci sous-cutané, et est repris au niveau international, dans un club international, aux Pays-Bas, dans un club où il y avait déjà, ils seront deux porteurs de défibrillateurs. Donc je vais citer les exemples des trains qui arrivent à l'heure, et que finalement, oui, quand quelqu'un a eu une expérience de mort subite récupérée, certains ont parlé de mort imminente, se sont vus mourir, etc., lorsqu'on les a sauvés, eh bien on les met dans les meilleures conditions pour que cela ne se reproduise pas, et que la vie continue, et que c'est ça ce qu'on lui souhaitait, c'est qu'il ait la vie la plus normale possible, en reprenant du sport, en prenant une activité physique, et en profitant de la vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. merci de mettre un grand pouce bleu, merci de vous abonner à la chaîne, vous remarquerez qu'il y a les shorts maintenant, qui sont des petites vidéos, qui durent 15 secondes, une minute, j'essaye de les poster un peu plus régulièrement, n'hésitez pas à aller les voir également, et je vous dis à très très bientôt. Dernière news, il va y avoir le congrès européen, je serai à Barcelone, et je vous ferai plein plein de vidéos sur l'actualité en cardiologie, au-delà même de la rythme. Merci beaucoup, à très très bientôt. Ciao, ciao.